Au Venezuela, l'opposition décide de calmer le jeu et de donner une chance au dialogue politique. Les députés de la table de l'unité démocratique, vaste coalition du centre à la droite qui réunit les opposants à Nicolas Maduro, ont choisi ce mardi à l'unanimité de suspendre la procédure de défiance à l'encontre du chef de l'État et d'annuler la marche vers la présidence qui était prévue ce jeudi. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons attendre six mois pour voir comment les choses évoluent. Si nous voyons que le gouvernement ne fait pas de compromis, qu'il ne comprend pas et qu'il s'imagine pouvoir dicter ces conditions, eh bien on arrêtera et on en restera là, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, qui a aussi souligné que la demande d'annuler la manifestation anti-Maduro émanait du Vatican. De son côté, le gouvernement a libéré des activistes qualifiés par l'opposition de prisonniers politiques. Parmi eux se trouve Carlos Melo, arrêté fin août. La libération de prisonniers montre que nous pouvons prendre un chemin qui favorise la liberté et amène le changement. A-t-il réagi ? Nicolas Maduro a enfin évoqué les sages décisions de l'opposition. L'opposition qui accepte donc de se retrouver avec le gouvernement autour de la table le 11 novembre prochain pour des négociations qui s'annoncent délicates. Merci d'avoir regardé cette vidéo !